Hello, bienvenue sur Figures médiatiques. Aujourd'hui, nous vous présenter une voix emblématique du journalisme africain, Kamanda Wakamanda Muzembe. Selon ce journal, les Etats-Unis visent les chefs de double armée qui alimentent les cons. Le journaliste congolais a annoncé le 27 juillet 2024 son départ à la retraite après plus de 23 ans de service. Retour sur le parcours de cette figure de RFI en Afrique. Né avec une passion pour la médecine, Kamanda Wakamanda Muzembe n'a pas pu poursuivre ses études médicales en raison de répression contre les jeunes dans les années 70 en République démocratique du Congo. Face à ces obstacles, il s'est tourné vers des études en linguistique et a progressivement découvert le journalisme en intégrant le quotidien congolais Elima, où il a exercé pendant plus de 5 ans. C'est de là qu'est né son amour pour le journalisme. Par la suite, Kamanda rejoint la voie du Zahir. A l'exception du personnel du bureau de coordination nationale de l'Interpol. Né Radio, du pays où il faisait partie de l'équipe qui présentait l'édition du journal. Malheureusement, l'aventure ne s'est pas terminée comme prévu. Il a été contraint de partir. En 1991, il rejoint l'équipe d'Africa numéro 1, où il est resté pendant 10 ans. Ici, Africa numéro 1, émettant de Monabie en République gabanelle. Sa carrière a pris un tournant significatif en 2001, lorsqu'il a été approché par Jean-Tarim Fall, Christophe Bois-Bourvier et Ghislaine Dupont pour travailler à RFI. Kamanda Ouakamanda Mouzembé va passer 23 ans dans cette radio, où sa voix va résonner bien au-delà des frontières de la RDC, atteignant l'ensemble du continent africain. En tant que correspondant de RFI au Congo, il a réalisé de nombreux reportages à travers le monde couvrant des événements majeurs. Aujourd'hui, il est considéré par beaucoup de jeunes comme étant un véritable modèle de réussite. Bien qu'il soit à la retraite aujourd'hui, Kamanda ne quitte pas pour autant le monde des médias. Comme il a lui-même annoncé sur RFI, il consacrera son temps à la rédaction de livres sur sa carrière. Kamanda Ouakamanda Mouzembé Kinshasa RFI